La question du temps apparaît centrale pour comprendre les réalités de la vie étudiante. Peut-être faudrait-il dire des vies étudiantes, dans différentes dimensions. Le temps des étudiants est souvent perçu comme relativement lâche, permettant un recours abusif aux loisirs, à la fête, etc. A l'inverse, un certain nombre d'études soulignent que de plus en plus d'étudiants doivent travailler pour financer leurs études et que cela pèse sur le temps disponible pour apprendre, lire, se documenter. Entre trop de temps et un temps libre toujours réduit, comment considérer aujourd'hui la question du temps ou des temps des étudiants ? Sans surprise, les étudiants qui passent le plus de temps en cours sont les étudiants d'IUT, d'écoles d'ingénieurs et, dans une moindre mesure, de sciences. Ceux qui consacrent le plus de temps au travail personnel sont les étudiants du domaine de la santé. Ces temps passés sur les bancs de l'université, où pour le travail personnel ne semblent pas, néanmoins, avoir une influence mécanique sur l'engagement des étudiants. Certes, les étudiants de sciences humaines et sociales sont particulièrement investis dans le domaine associatif, mais les plus engagés sont les étudiants de l'IEP qui suivent plutôt plus de cours et consacrent plus de temps au travail personnel que les étudiants de sciences humaines et sociales ou d'art, lettres et langues. Tout d'abord, rappelons que près de la moitié des étudiants ayant répondu à notre enquête travaillent. Plus d'un étudiant sur cinq travaille sur toute l'année, alors que presque un quart des étudiants travaillent occasionnellement. On voit que, pour ces étudiants, la part consacrée à l'activité rémunérée va varier de 5% pour les étudiants de l'IEP à 12% pour les étudiants de sciences humaines et sociales. Toutefois, il faut distinguer fortement en fonction du temps passé pour cette activité rémunérée. On voit dans cette figure que 44% des étudiants travaillent plus de 10 heures par semaine et 27% plus de 20 heures. Or, le rapport Bérail de 2007 affirmait fortement, je cite, Cependant, tout travail étudiant n'est pas acceptable. Ainsi, le premier critère à retenir est, en toute logique, la capacité pour l'étudiant à mener à bien son projet d'étude. Cette exigence suppose que le volume horaire soit de préférence inférieur à 15 heures par semaine. Nous savons en effet qu'en moyenne, au-delà de ce seuil, les conséquences du travail sur les résultats scolaires de l'étudiant sont fortement préjudiciables. L'impact de l'activité rémunérée sur l'engagement des étudiants est donc très faible si on s'intéresse à toutes les formes de travail rémunéré. En revanche, si l'on met en lien engagement et volume de travail rémunéré, il devient clair que plus les étudiants travaillent, moins ils ont du temps à consacrer à l'engagement. D'autres étudiants, quant à eux, vont mettre à profit leur temps libre pour militer largement pendant l'année universitaire. Si les étudiants qui habitent Rennes semblent assez satisfaits du temps passé à faire les déplacements, lieux de vie, lieux d'études, ceux qui sont à l'extérieur de l'agglomération soulignent les difficultés d'accès, en temps et en coût, qu'ils peuvent rencontrer. Cette figure permet de montrer que les étudiants sortent souvent le soir. Seuls 4% d'entre eux disent ne jamais sortir et 15% une fois par mois seulement. A l'inverse, 22% sortent plusieurs fois par semaine. Une part non négligeable de l'emploi du temps est donc consacrée aux sorties diverses. Cependant, les sorties ne semblent pas pour autant toujours synonymes de sociabilité forte. C'est parfois parce qu'ils se sentent seuls ou déprimés que les étudiants sortent pour voir du monde. Ils sont ainsi 66% à voir leurs amis plusieurs fois par semaine. Néanmoins, 1% ne les voit jamais et 6% moins d'une fois par mois. Ces dernières données doivent attirer l'attention sur l'isolement qui concerne tout de même 7% des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada